Bonsoir tout le monde, moi je représente le premier groupe sur les innovations face aux transformations économiques de territoire. On a discuté avec monsieur Xavier Prévota qui est directeur de Seine Maritime Expansion et Gérard Collin, président de la Communauté de Communes. On a débuté par une présentation énergique du Pays de Caux qui est un triangle qui s'étend entre Diède, Pourront et Le Havre. Et on a également abordé ses caractéristiques, à savoir une interface ternaire particulière avec ses falaises, et également la présence de terre très fertile avec la couche de limon et le climat favorable à l'agriculture. Donc toutes ces caractéristiques ont déterminé un certain nombre de spécialisations économiques. La première d'entre elles c'est la culture de la terre avec des filières historiques telles que la betterave, la pomme de terre et bien évidemment le lin. Il nous a été rappelé que la Seine Maritime est le premier producteur mondial de lin, avec un tiers de la production mondiale. Et on a également mis l'accent sur le fait que cela était non seulement le plus long, mais également le meilleur du monde. Aujourd'hui la filière est essentiellement tournée vers l'exportation, vers les pays d'Asie, puis vers la réimportation. Excusez-moi. Et donc on s'est posé des questions sur quelles valorisations étaient possibles autour de cette filière. Merci. Alors premièrement on a envisagé la création d'une filière lin bio, qui s'orienterait vers le haut de gamme et qui pourrait par exemple faire revenir les productions textiles sur le territoire. Mais on a également parlé du lin technique, parce qu'il faut savoir que le lin présente... Ok. Non mais vous vous emboutez pas. Ouais, ça va. Et donc le lin technique qui a des applications dans la construction, ou par exemple dans les filières automobiles, en remplaçant de la fibre de verre. Autre sujet au niveau de la culture de la terre, c'est celui d'agroalimentaire. Il y a la nécessité de créer plus de valeurs ajoutées autour de cette filière, notamment en favorisant la recherche et le développement. Et donc on s'est interrogé sur le rôle que Pasquier pouvait jouer en tant que locomotive économique pour ce secteur. La deuxième caractéristique qui spécialise le territoire, c'est la présence d'équipements forts, au premier rang desquels on retrouve la centrale de Palluel, qui regroupe entre 20 et 25% des emplois du territoire, que ce soit des emplois directs ou indirects. Et cette prégnance économique est encore plus forte aujourd'hui, avec les opérations de carénage qui sont en cours sur la centrale, et qui représentent des dizaines de millions d'euros d'investissement, avec des emplois qui ont découlé. Le deuxième équipement important, c'est l'aérodrome. Et le défi ici, c'est de rendre plus accessibles les métiers aéronautiques aux habitants du territoire. Et tout ça s'inscrit dans un contexte plus large, parce qu'il faut savoir que la Normandie est une des régions les plus fortes au niveau du secteur aéronautique. Donc toujours en s'inscrivant dans le contexte plus large de la Normandie, il a été pointé le fait que la région se spécialise fortement dans les énergies renouvelables, et notamment il y a de gros projets d'investissement industriel sur le port du Havre, avec des entreprises phares comme Alstom ou Areva. Et ce type d'investissement peut être bénéfique à des territoires comme la communauté de communes de la côte d'Albac, parce qu'on a sur le territoire la présence de certains sous-traitants, comme des chaudronniers qui travaillent déjà pour la centrale de Paluel, et qui pourraient dans ce cas-là diversifier leur activité. En conclusion, il nous a apparu qu'il y avait un défi économique phare, c'était celui de retenir les jeunes sur le territoire, et particulièrement les jeunes diplômés. Pour ça, la communauté de communes et cette maritime expansion ont commencé à travailler sur un certain nombre de projets, comme la création de zones d'activité haut de gamme. On s'est par ailleurs interrogé sur l'inclusion paysagère de ces zones d'activité. Le deuxième point, c'est le télétravail, qui reste à une filière à développer, surtout qu'on est dans un territoire très connecté au niveau des connexions Internet. Et le dernier point, c'est permettre et inciter la création d'entreprises par les jeunes du territoire pour créer des emplois localement et éventuellement exporter, que ce soit vers d'autres régions ou carrément vers l'étranger. Donc à terme, le but, c'est non seulement de retenir les jeunes, et notamment les jeunes diplômés sur le territoire, mais également d'attirer une nouvelle population. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on a trouvée.